Côte d'Ivoire, Laurent Barbeau candidat à la présidentielle 2020. C'est la question que tous les Ivoiriens se posent. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! L'ancien chef d'État de la Côte d'Ivoire, Laurent Barbeau, pourrait bien se présenter à la présidentielle de 2020. D'après une analyse approfondie des derniers événements, le leader du Front populaire ivoirien se préparait pour les prochains scrutins présidentiels. A Bruxelles, le président Laurent Barbeau a rencontré son ancien premier ministre à fin décembre, les 4 et 5 janvier 2020, indique 237online.com. La participation de l'ancien homme fort de la Côte d'Ivoire à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu cette fin d'année a été au cœur de la discussion. Plusieurs proches de l'ancien chef d'État ivoirien, à savoir Dr Aswa Hadou, son épouse Nadia Bamba et Emmanuel Akka, régisseur de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, essaie de le convaincre de présenter sa candidature malgré son statut juridique selon la même source. A fin décembre est prié de restructurer Laurent Barbeau en avant l'échéance le Front populaire ivoirien dont il est président légalement reconnu par les autorités jusqu'à l'heure. On espère bien qu'il ne sera pas trahi par A fin décembre à la dernière minute. Tout partira en vrille pour Laurent Barbeau si jamais ce proche décidait aussi de se présenter comme candidat aux prochaines élections présidentielles sur le territoire ivoirien en octobre 2020. Pour rappel, Laurent Barbeau, poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, avait été acquitté en janvier 2019 par la Cour pénale internationale avant que le procureur s'y oppose par la suite pour déclencher encore une série de procédures qui font obstacle aux leaders charismatiques du Front populaire ivoirien de pouvoir entrer en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada